Bonjour et vive Casanova, toute la gourmandise, c'est amusant, passionnel entre les voitures et les célébrités. C'est différent, c'est la cuisine et la cuisine, ça m'a donné le pouvoir. J'étais 10 ans prof en service à Christophe, en zone d'éducation prioritaire. Non, je ne fais pas de tag, peinture, je ne le fais pas. C'est toi qui remontes, c'est toi. C'est un petit ami qui est censé connaître l'art d'art d'une histoire de Karl Lagerfeld, derrière la Légion. Nous allons procéder à la remise du prix du livre de l'art de vivre parisien. Si Madame la Mère Jeanne d'Auxerre voudrait bien nous rejoindre sur scène ainsi que les membres du jury. La Mère du 8 y a un arrondissement Madame Jeanne d'Auxerre, le président directeur général du groupe Barrière Dominique de Seigne, nos partenaires la librairie La Martine, les parfums et harmonistes et bien entendu Gérard Dignobet qui nous reçoit ce soir dans ces beaux salons, Rémy et Roger Nillet. Je vous rappelle les membres du jury que vous n'avez peut-être pas entendu tout à l'heure. Il s'agit de Geneviève Dengelstein, Jean-Claude Catalan, Nathalie Clément-Solal, Frédéric Delpech, Nicolas d'Etienne d'Orve, Alexandre Gadi, Sylvie Gagnère, Pamela Golbin, Guillaume Gomez, Christophe Guillarmé, Jeanne d'Auxerre, Vincent de Hoïm, Dorothée Mélchison, Jacques Pessis, Gilles Puglowski, Bertrand de Saint-Vincent et Mystique. Les finalistes cette année étaient Laurent-Halen Caron, le mystère Lagerfeld aux éditions Fayard, Méti Larditi, dictionnaire amoureux de l'esprit français aux éditions Plon-Grasset. Dimitri Casali, Paris-Napoléon aux éditions Télémac. Gilles Schlesser, Paris dans les pas de Patrick Modiano aux éditions Paris-Gramme. Et enfin, Caron de Seize et Laurence Caracalla de La Répartie à la Réplique, Moulard de Fermouche aux éditions du Figaro. Bonsoir à tous, merci en tout cas d'être venus si nombreux pour cette deuxième édition du prix de l'art de l'île parisien. Et d'ailleurs, on voudrait remercier le Fouquet qui nous accueille ici. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour cette deuxième édition. Merci à Michel Rossi, qui vous la connaissez, la grande organisatrice de nombreux salons. Et qui a reçu à nouveau pour ce salon du prix de l'art de l'île parisien. Alors, l'art de l'île parisien, bien sûr, c'est beaucoup de choses. Et chacun a sa conception de l'art de l'île parisien. C'est l'architecture, c'est la gastronomie, c'est la mode, c'est beaucoup de choses. Mais c'est aussi des choses qui sont plus immatérielles. Et c'est d'ailleurs ce vers quoi on a choisi cette année de s'orienter vers cet esprit parisien, mais français aussi, qui caractérise tellement la capitale, qui nous caractérise, qui nous caractérise aussi. Et donc, c'est le dictionnaire de l'esprit français par Mettinarditi, qui a reçu cette année le prix de l'art de l'île parisien. Je suis très heureux, très honoré, un brin surpris quand même, que pour fêter l'esprit parisien, vous fassiez appel à un Turc. On attend Dominique Califat. Moi, c'est mon sujet de prédilection, les autistes, donc j'ai bien aimé ce livre. Il est très, très bien documenté. On apprend des tas de choses. J'ai regretté un peu que ça s'arrête au 60's. Mais bon, ça demande donc peut-être un prochain, une suite. Voilà. La volupté, le désir amoureux, est-il, sont-ils ou ne sont-ils pas des arts de vivre ? Eh bien, écoutez, je pense que vous donnez la réponse de façon évidente. Pour un amoureux optimiste comme moi, je crois que la promenade dans le pari des rendez-vous, dans le pari des rencontres, parfois dans le pari des ruptures, c'est quelque chose qui relève très largement de notre art de vivre commun. Merci beaucoup. Bravo. Plein d'anecdotes aussi sur la vie quotidienne des Parisiens. Et nous avons adoré le chapitre aussi dédié au quartier des Champs-Élysées. Merci beaucoup. Je suis très honoré, évidemment. Comme vous le savez, Modiano, c'est quelqu'un de terriblement timide. Je pense que je suis encore plus timide que lui. Donc, je me contenterai de dire merci pour votre accueil. Merci. Tout le monde connaît Dimitri Cazali, historien, écrivain exceptionnel et musicien en plus, qui s'occupe aussi énormément des banlieues. Il enseigne l'histoire parce que nous avons malheureusement ces dernières années oublié ce qu'est l'histoire. Et Dimitri qui va mieux nous parler de sa vie et de ce qu'il fait. En tout cas, Paris, tout le monde l'a constaté. Paris, Napoléon, ça vous parle. Donc, Napoléon 1er, Napoléon 3. Leur âme plane sur Paris. Et notamment, dans le 8e arrondissement, vous avez l'Arc de Triomphe. Vous avez un certain nombre de places. Et vous avez surtout énormément de stations de métro. Et nous l'ignorons. 54. 54. Donc, Dimitri va nous expliquer un petit peu, rapidement, ce que vous avez fait et pourquoi vous avez reçu ce prix. Si j'écris ce livre, Paris, Napoléon, si je suis engagé dans la défense de l'histoire de France depuis 10 ans, et si je suis extrêmement critiqué parce que je suis très engagé, et effectivement, quand on défend l'histoire de France, on en prend plein la figure aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que mon but, avant tout, c'était de raconter et d'expliquer à tous nos jeunes de banlieue qui ont cassé l'Arc de Triomphe, qui ont mis à sac aussi le Fouquet's, notre grande et belle histoire. Parce que s'ils la connaissaient mieux, si l'éducation nationale avait fait son boulot, on n'en serait pas là. Voilà. Si vous êtes professeur pendant 10 ans, on se donne l'éducation prioritaire. Voilà. Donc, ce qu'elle est bien, c'est le premier. Tous vous remerciez d'être venus. Remerciez notre maire, Jean-Denon Serre, d'être près de nous. Remerciez le Fouquet's, qui, j'espère, nous fera le plaisir de nous recevoir l'année prochaine.